Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc suite au contact que nous avons eu hier sur la zone de support ici des 5352 points on avait observé un rebond technique qui avait ramené ici les cours du CAC 40 sur les cours de la séance précédente alors aujourd'hui on revient encore une fois tester cette zone de points bas qui est aussi la moyenne mobile 20 exponentielle donc on est en train actuellement de tester ce niveau tout dépendra effectivement au niveau de la suite de la séance du comportement des cours ici au contact de cette zone technique. Du point de vue des indicateurs nous sommes toujours sur une dynamique plutôt baissière d'un point de vue très court terme avec ce signal délivré ici par le MACD qui continue encore une fois à évoluer d'une manière baissière et puis du point de vue du RSI on s'est totalement neutralisé sur ces quelques derniers jours. Alors par rapport à la configuration donc actuelle on est clairement sur une phase ici d'impulsion qui est en train de consolider. Je rappelle les retracements de Fibonacci nous avons ici par rapport à la configuration totale et bien une cassure actuellement de retracement à 23,6%. Attention on est ici en unité de temps 4 heures la bougie n'est pas close actuellement donc il faudra attendre comme un petit peu comme ce que nous avions eu sur cette bougie de voir si et bien le retracement des 23,6% est cassé en clôture de cette bougie donc au bout de 4 heures. Ensuite il y a la zone donc des 5352 points. Si ces deux zones étaient cassées on aurait deux objectifs 5325 et un retour possible ici sur la zone des 5306 points. Clairement cela montrerait un signal d'affaiblissement ici de cette dynamique même si on n'était que sur le retracement des 38,2%. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis je rappelle que au delà de ce retracement et bien si on élargit un petit peu la vue nous pouvons constater que par rapport ici à la sortie de la dynamique haussière qui avait été validée par la rupture ici de ce support oblique sur un gap de rupture et bien on est toujours sur une succession de points hauts qui est baissière. On n'a pas marqué de points hauts significatifs qui cassent ici cette loi de dos. On a toujours succession de points hauts qui évoluent de manière négative et succession de points bas qui continuent à marquer de nouveaux points bas significatifs. Donc dans ce contexte venir ici valider une rupture de cette zone ressemblerait effectivement à un affaiblissement de cette dynamique et à un risque à terme de poursuite de ce mouvement baissier par justement succession de points bas significatifs. Donc cette zone ici de 5352 elle est critique. Il va falloir la surveiller ce matin. Tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse on reste dans un scénario de continuité haussière avec possibilité de retour ici sur la zone des 5433.50 voire même de poursuite de ce mouvement en vue d'une rupture ici de ce précédent point hauts significatif. Donc ce sera l'objet de cette séance sachant que nous avons un point intermédiaire qui pourrait nous donner énormément d'informations. C'est cette zone ici des 5392 points. Zone qui était ici résistance qui a encore été résistance ces derniers jours et qui avait déjà été testé précédemment. Si on arrive à s'extirper ici de cette zone et à valider un plus significatif au-delà de celui-ci eh bien on aura beaucoup plus de probabilité d'espérer un retour à une rupture ici des 5433.50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal d'un point de vue macroéconomique. Alors nous aurons ce matin assez peu de chiffres. Les principaux chiffres nous viendront de la... enfin venaient de la Chine avec notamment des chiffres qui ont été délivrés ce matin à 9h. Cet après-midi donc il faudra attendre cet après-midi pour avoir des statistiques significatives qui éventuellement nous apporteront de la volatilité sur les marchés. Donc à 14h30 nous aurons les ventes au détail principal du côté des Etats-Unis et attention à 14h55 nous aurons un discours du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre. Dans un contexte toujours assez tendu lié au Brexit eh bien selon ce qui serait dit on pourrait avoir effectivement un regain de volatilité notamment sur toutes les paires libellées en livre sterling. Et puis à 16h eh bien nous aurons l'indice du Michigan de confiance des consommateurs qui clôturera donc cette semaine d'un point de vue macroéconomique. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la diffusion de tous ces chiffres et de leur impact sur les marchés en direct lors du trading live qui démarrera à partir de 14h toujours sans accès, toujours gratuitement et dont le lien d'accès vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve donc à partir de 14h pour le trading live. 1 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501